Salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un beau tutoriel ça faisait longtemps cette fois ci pour vous montrer tout simplement comment installer un thème sur discord ou se créer soi même son propre thème si évidemment vous êtes assez fort en tout ce qui est langage css alors tout simplement pour commencer il va s'agir de télécharger un petit plugin pour discord donc on va le faire ensemble on va aller taper sur internet donc on va faire better discord on va descendre un petit peu alors je vous mette les liens dans la description bien entendu voilà better discord librairie je crois que c'est ici youtube bref voilà je vous montrer le lien direct de toute façon vous choisissez ici pour sélectionner si vous utilisez windows ici pour mac et ici pour linux alors je vais vous présenter la version windows je ne sais pas faire sur la version mac os ou linux donc que windows de toute façon normalement pour la version mac os et linux la suite en tout cas une fois que c'est installé est la même donc on va cliquer ici on va donc télécharger ce fichier là alors je l'ai déjà fait donc je ne vais pas faire sauvegarder il va apparaître ici voilà donc on va le lancer ça alors ici moi je l'ai installé donc logiquement il me propose de réparer ou désinstaller vous allez avoir seulement installé donc on fait installer une fois qu'on est sur cette fenêtre en fait vous avez trois choix soit vous l'installez sur une version stable de discord c'est la version que vous avez téléchargé de manière normale soit si vous aimez les versions un peu alpha enfin les versions en développement et que vous avez la version canary vous cochez canary et si c'est une version ptb ou choisissez ptb donc ici par exemple ça va installer sous version stable là ça nous permet ça va redémarrer discord en fait pour que ça prenne en compte les modifications donc on laisse cocher je ne vais pas valider je vais faire suivant mais en gros une fois que c'est terminé c'est installé vous relancez le discord donc voilà là par exemple on est bon ça va pour l'exemple ici on a le thème par défaut de discord donc là c'est le thème blanc vous avez énormément de thèmes thème noir et thème blanc notre but maintenant c'est de télécharger les thèmes et les utiliser donc maintenant vous allez voir si vous avez les paramètres utilisateurs vous allez descendre et vous allez ici vous avez une nouvelle partie qui a apparu c'est bandage bd et vous allez avoir plein de nouvelles options mais ce qui nous intéresse ici alors cocher le mode développeur c'est intéressant puisque ça nous permettra derrière enfin pour la partie 2 quand vous quand je vous expliquerai rapidement comment faire un thème de pouvoir le faire on va directement dans la partie thème ce qui nous intéresse alors j'en ai téléchargé quelques-uns déjà mais je vais vous montrer comment on les comment on les télécharge et comment on les installe ce qu'on a déjà commencé par faire c'est ouvrir le thème folder comme ça on a exactement le dossier sur lequel on va installer nos thèmes voici tous les thèmes par exemple que j'ai installé on va ensuite sortir d'ici on va aller sur on va taper par exemple discord team et alors je sais plus lequel en a pas mal de thèmes voilà bah là il y en a un site avec pas mal de thèmes on va prendre par exemple ce qu'on pourrait prendre mais par exemple pourquoi pas la terre allez c'est parti on va prendre la terre oui ça va ressembler à ça il nous explique un petit peu ce qu'il y a donc on va chercher ici le bouton télécharger sauf qu'évidemment il suffit que je fasse d'un autre sur celui-là on va prendre un autre on va prendre un autre où on est sûr que ça arrive directement enfin en frosted c'est là ah c'est pareil c'est le même éditeur vous voyez on a les artistes on va prendre encore un autre allez Minite UI on va faire download alors évidemment chaque téléchargeant nous enverra forcément là où ils ont mis leur dossier voilà donc on a un fichier au format css j'insiste bien là dessus parce que si vous avez d'autres formats faites quand même attention on sait jamais on va sauvegarder du coup ce fichier alors je vais le mettre sur le bureau pour le moment donc là on a fini concrètement on a fini on a téléchargé notre thème on va aller du coup réduire ça on va aller prendre notre thème qui est ici et on va aller le couper on va aller le couper dans le dossier qu'on a fait tout à l'heure ici voilà donc tiens par exemple j'en ai enlevé quelques-uns que je n'utilise pas une fois que c'est fait là il est dedans donc là c'est bon vous allez voir on va revenir maintenant sur le Discord je vais factualiser en haut donc j'ai perdu deux thèmes j'en ai rajouté un an et on a notre Minite UI par ici qui est présent c'est tout simplement facile on fait en coche ici voilà alors j'explique que le thème light n'est pas supporté il faut vraiment vous mieux passer en thème sombre soit vous faites dans les réglages comme habituellement mais regardez quand même on a un Discord qui est totalement différent c'est quand même fort c'est quand même pas mal juste à cause d'un petit fichier CSS qui va du coup ne pas mettre de modifier ça je vais revenir alors c'échappe voilà ici voilà du coup à quoi ressemble le Discord après on aime ou n'aime pas le thème chacun est juste, chacun fera ce qu'il veut chacun choisira ce qu'il a envie mais ça se passe comme ça donc on peut revenir dans les réglages et si je veux par exemple revenir là je vais dans thème à nouveau je décoche il disparaît et si par exemple je veux prendre un autre thème je peux cocher installé je peux recocher si je fais échappe voilà il y a un autre thème bon ça c'est un mode minimal il n'a pas bien marché alors il faut savoir que comme il y a des mises à jour de Discord régulièrement il y a des choses qui bougent un tout petit peu dans les modules ce qui fait que les thèmes des fois il faut les reprendre ou les mettre à jour pour que ça fonctionne toujours là je vais faire thème à nouveau voilà donc voilà vous avez installé votre thème et ça va en général fonctionner voilà comment il fallait procéder c'était vraiment pas compliqué normalement maintenant on passe à la partie 2 c'est si vous avez envie de créer vous même votre thème alors là il va falloir comme je le disais connaître un peu plus de CSS mais c'est pas non plus enfin il faut une petite base mais ça devra aller vous pouvez tâtonner de toute façon je vais vous montrer alors on a activé le mode développeur tout à l'heure ce qui nous intéresse ici c'est le mode custom CSS voilà et ici donc en gros si j'écris en CSS ça va modifier en direct ma page Discord le mieux à faire ici on va agrandir un peu la taille du Discord vous allez comprendre pourquoi on fait ça là je vais faire détacher voilà j'ai ma barre maintenant de CSS qui est détachée et c'est indépendant de tout ce que je vais faire dans Discord voilà maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la touche ctrl shift i qui nous ouvre un deuxième menu qui nous ouvre carrément le fichier le fichier de Discord enfin c'est comme un site web en fait vous avez un fichier je ne sais pas si c'est du PHP type de langue c'est de l'HTML bon voilà c'est de l'HTML on va aller chercher par exemple alors c'est pour vous montrer juste un exemple maintenant on ne va pas faire s'amuser à tout transformer aujourd'hui mais en gros je vais aller descendre sur une div par exemple on va par exemple s'amuser à essayer de modifier le fond d'un module par là voilà on va aller ici par exemple ici vous voyez on a cette div elle est marquée en bleu ici quand on passe dessus c'est cette zone là alors c'est très très petit c'est pour ça que je dis vraiment il faut agrandir la fenêtre si vous voulez changer ça et en gros voilà on a le wiper alors si je veux je peux changer en bas par exemple je peux changer la grande ça va marcher ici non ça va pas marcher il faut que je descends un peu dans la base voilà ici je pense que ça devrait être bon voilà si par exemple je prends le tree que je rajoute une valeur background red et vous allez voir que ça va pas marcher le jour où je vais le faire je crois d'accord c'est génial c'est génial bon on va descendre un peu plus alors ouais ici c'est peut-être cette div là je crois cette div platform wind roller non c'est pas la bonne voilà ici si je change le background je le mets en bleu bah ça va passer en bleu et une fois que je l'ai fait je vais aller coller copier ma div je vais la placer ici et je vais faire sauvegarder ce qui fait qu'en fait maintenant à chaque fois que je lance le discord tant que le custom css est activé et bien ma barre elle va rester bleue je vais vous montrer un exemple par exemple avec un autre thème donc on va faire on va quitter ça par exemple je vais fermer ça pour le moment on va revenir en arrière ça je peux le détacher une fois que j'ai fini modification voilà et du coup vous voyez maintenant ça bouge pas ça reste comme ça on va revenir alors c'est dans les réglages que je voulais faire on va revenir dans le custom css et je vais vous montrer pourquoi pas un css que j'ai fait moi-même voilà histoire de terminer comme ça je sais pas où je l'ai mis je vais le mettre là pour vous dire voilà on peut aller vraiment loin si on veut là par exemple je me suis amusé à faire un css avec msn pour que ça ressemble un peu à msn voilà ça fait très vieux con mais c'est comme ça je colle ici je fais sauvegarder je fais échappe et voilà on a un truc qui ressemble à peu près à un css si je vais sur le discord vous voyez avec toutes les icônes voilà je me suis amusé à faire quelques changements et on peut faire ce que l'on veut voilà donc si vous êtes bon en css vous pouvez faire après vraiment quasiment quasiment ce que vous pouvez ce qui est possible en tout cas à faire avec du css sur une page web vous aurez pu modifier par exemple sur internet ou sur ce site voilà j'espère que ça vous a plu on se retrouve pour une vidéo ciao tout le monde merci 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 merci